Quand vous êtes dans la nature et que vous faites par exemple du VTT ou de la randonnée, vous devez faire particulièrement attention aux tics qui transmettent la maladie de Lyme. Comment prévenir plutôt que guérir ? Mes conseils juste après l'intro. Salut c'est Jean-Louis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le blog. Aujourd'hui consacré aux tics et leurs dangers. Les tics en fait sont des parasites qui transmettent une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme, qui peut avoir des conséquences graves, qui vont jusqu'à la paralysie, mais qui aussi peuvent provoquer une fatigue, des douleurs articulaires, des problèmes neurologiques. Et toutes les personnes qui vont dans la nature, qui font de la randonnée, du VTT, devraient être conscients des risques que ça comporte et se protéger au mieux. Alors comme je vous l'ai dit, le tic est un parasite. Lui-même est parasité par une bactérie qui s'appelle la boréliose et par laquelle il transmet la maladie de Lyme. Donc quand vous êtes en forêt, il faut éviter de se faire piquer par une tique. Elles ne sont pas toutes contaminées, mais suite à une piqûre, vous pouvez attraper la maladie de Lyme. Où vivent les tics ? Dans quelle région ? Et à quelle époque on est susceptible d'en rencontrer ? Alors aujourd'hui, quasiment le monde entier est peuplé par ces tics. Selon les régions, il peut y avoir différents degrés de contamination. Elles vivent en fait dans ce genre de biotope, dans les herbes hautes, dans la forêt, dans les sous-bois. Et elles attendent leurs victimes sur une brindille, sur une feuille. Et quand vous allez passer le long, elles vont sauter sur votre peau et vous piquer. Donc en Europe, la tique est active à peu près de février jusqu'à octobre. En fait, il se suit de quelques jours constitutifs, avec à peu près 7 degrés minimum de température, pour que les nymphes se réveillent et qu'il y a à nouveau des tiques dans l'environnement. Donc quasiment, vous voyez, presque toute l'année, de février à octobre, ça dépend du climat et de la zone où vous habitez, mais elles sont relativement répandues. Et il existe des cartes, je mettrai un lien sur mon blog sur des cartes de ce type-là, où vous pouvez voir le niveau d'infestation dans votre région. Mais voilà, de février à octobre, ça fait déjà quand même une large période, et dans laquelle il faut se protéger et prendre des mesures préventives. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger ? Porter des vêtements longs, ne pas se balader en short, dans des herbes hautes et en forêt. Utiliser des répulsifs, comme celui-ci que vous verrez à l'écran. Donc ça permet, en fait, c'est comme une crème solaire, vous le mettez ça sur les avant-bras, sur les jambes. Par exemple, si vous êtes en VTT et vous êtes en cycliste court, ça va faire fuir les tiques. Et ça permet aussi d'éloigner les moustiques, parce que souvent ils font les deux, donc ils éloignent les tiques et les moustiques. Évitez les endroits où vous avez des tiques de façon plus fréquente, c'est-à-dire des lieux où il y a des animaux, des points d'eau, des points où on nourrit les animaux sauvages. Ces mêmes tiques attaquent tous les mammifères, pas que les humains, donc aussi le sanglier, les biches, etc. Donc si vous êtes à proximité d'endroits où il y a des biches, des sangliers, vous risquez d'être aussi à proximité de tiques, forcément. Alors, un autre conseil que je vous donne, faites attention particulièrement aux enfants, comme ils sont plus petits, sur un pré comme celui-ci, en fait, ils seront plus en risque qu'un adulte, parce que la tique est à niveau de la brindille, de la feuille ou du fourré, et donc elle peut sauter plus facilement sur un enfant qui est de plus petite taille. Autre conseil que je vous donne après une sortie en nature, c'est de toujours vérifier que vous n'avez pas été piqué. Alors, les tiques aiment particulièrement les endroits qui sont un peu plus tendres et plus fins sur la peau, c'est-à-dire à l'arrière du genou, dans le pli du coude. Et ça vaut toujours la peine, après une sortie en forêt, en VTT ou en rando, de vérifier que vous n'avez pas été piqué par une tique. Malgré toutes ces précautions, elles arrivent parfois qu'on soit quand même piqué par une tique, et dans ce cas-là, il faut bien agir, il faut absolument utiliser des outils particuliers pour enlever la tique, et surtout, il faut les enlever la tique avant 12 heures. Avant 12 heures, en fait, vous avez moins de chances d'être infecté, puisque les bactéries sont dans l'abdomen de la tique, et à ce moment-là, elles n'ont pas encore remonté jusqu'au rostre de la tique, et elles n'ont pas encore eu le temps de vous infecter. Donc, le plus rapidement vous enlèverez la tique, le mieux c'est. Par contre, il faut le faire correctement. Comme la bactérie se trouve dans l'abdomen, il ne faut surtout pas écraser la tique avec les doigts, ou en manipulant mal une pince à épiler. Il ne faut pas l'endormir à l'éther, ni la tremper dans l'huile, parce que vous allez la rendre inconsciente, et du coup, elle pourrait régurgiter, ce qui pourrait provoquer une contamination aussi. Donc, il faut utiliser des tirs tiques, comme ce que vous voyez à l'image, pour éviter de faire régurgiter la tique, et éviter toute continuation. Ensuite, une fois que vous avez été piqué, vous pouvez aussi prendre une photo de la tique, et marquer l'endroit sur lequel vous avez été piqué. Ça vous permettra de voir s'il y a un souci par la suite. Effectivement, quand la tique était porteuse de la borreliose, vous aurez peut-être un érythème, c'est-à-dire une inflammation de la peau en forme d'auréole, au-delà de la piqûre, et ce sera une grosse rougeur sur la peau. Si vous avez ce genre de marque, il faut aller tout de suite chez votre médecin, pour prendre un traitement, qui vous donnera à ce moment-là des antibactériens, pour tuer la borreliose le plus rapidement possible. Alors, voilà mes conseils par rapport aux tiques. Ce n'est pas parce qu'il y a des tiques infectées par la borreliose, et qui peuvent vous transmettre la maladie de l'âme, que vous n'allez plus aller en forêt, plus faire de VTT, plus faire de rando. Par contre, vous allez adapter vos comportements, porter des vêtements plus longs, plus protecteurs, qui ne laisseront du coup pas le temps à la tique de vous piquer. Vous utiliserez du répulsif pour faire fuir la tique, si jamais vous utilisez des vêtements plus courts, parce qu'il fait chaud et que vous n'avez pas le choix, par exemple avec un cycliste en VTT. Voilà, avec tous ces conseils, et après, si jamais vous êtes piqué, il est important d'enlever cette tique rapidement et correctement, dans les règles de l'art, pour ne pas risquer l'infection. Et après, si vous vous doutez que vous êtes infecté, ou si vous avez le moindre doute, allez voir votre médecin pour qu'il vous donne un traitement. Voilà, en attendant, si vous avez déjà été infecté, ou que vous n'avez jamais testé, il existe des tests pour vérifier des tests sanguins. Par contre, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui font ça, donc ça peut prendre un peu de temps. Mais si vous avez des symptômes qui se rapprocheraient de la maladie de Lyme, il peut toujours être intéressant de tester, parce que c'est une maladie évolutive, et qui peut devenir chronique, mais aussi qui est très difficile à soigner par la suite. Alors, je ne fais pas cette vidéo sur les tiques pour vous faire flipper, mais c'est juste pour faire de la prévention, parce que c'est un risque évitable. Il faut savoir aussi aujourd'hui qu'avec le réchauffement climatique, il va falloir se réhabituer en Europe à avoir d'autres types de maladies, et d'autres types d'insectes nuisibles. Par exemple, en Alsace, qui est dans l'Est de la France, on a maintenant de nouveau des moustiques tigres. Donc c'est des moustiques africains, qui peuvent être porteurs de maladies aussi, qui sont tout simplement en train de coloniser la France par la Méditerranée, et par les aéroports, et qui peuvent être porteurs du chikungunya. Bon, en Alsace, ça m'étonnerait qu'il y en ait quelques-uns qui soient porteurs du chikungunya. Mais effectivement, avec les changements climatiques, il faut aussi voir que les virus, les bactéries, les parasites évoluent aussi et s'adaptent. Et nous, les humains, il faut qu'on s'adapte aussi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. A très bientôt !